Cette année est une année importante pour l'Union Européenne, car dans quelques semaines, en juin, des millions de citoyens européens iront voter pour élire le nouveau Parlement européen. Pour la deuxième fois, ces élections donneront aux citoyens européens des moyens de pésir sur la gouvernance de l'Union Européenne et de décider de ses futures orientations. La Guinée n'était pas exception à des réflexions similaires en ce moment charnière de son histoire. Je suis certaine que chaque citoyen guinéen s'interroge aujourd'hui sur l'avenir de son pays. La future Constitution, tant attendue, en sera une bien fondatrice. Il est juste qu'elle soit adoptée avec l'accord du peuple dans le respect des délais et des engagements pris. L'Union Européenne est un partenaire fidèle et fiable de la Guinée depuis des décennies. Elle se tient notamment à ses côtés pour renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Je pourrais énumérer des très nombreux programmes et projets conduits par l'Union Européenne à Guinée. Dès la construction de nouvelles lignes électriques à celles des infrastructures de santé, de la lutte contre les violences faites aux femmes à l'accès à la justice, de la formation professionnelle à l'économie crée. Je pourrais également évoquer notre soutien constant à la société civile et à la défense des droits humains. Mais toutes ces contributions ne pourront mener à une amélioration significative et durable dans la vie de chaque guinéen qui a deux conditions. Le respect de l'État de droit et des libertés fondamentales est un investissement renforcé dans la jeunesse du pays. Les partenaires peuvent certes contribuer, mais ils ne peuvent en revanche se substituer à la volonté politique. A cet égard, je souhaiterai, si vous me permettez, M. le ministre des Affaires étrangères, adresser à M. le Premier ministre et à son gouvernement tous mes encouragements. M. le Premier ministre, dès votre prise de fonction, vous avez manifesté votre volonté de rélever les multiples défis socio-économiques et politiques qui traversent aujourd'hui le pays. Sachez que l'Union européenne se tiendra à vos côtés dès lors qu'il s'agira d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des populations guinéennes.